Quelle est l'on dit, c'est le jour-là, pour vous et les astuces. C'est vraiment merveilleux de pouvoir entendre la parole de Dieu. Et les parents aussi entendent ce témoignage qui est très touchant aussi. Rien que le fait que mon frère lisait l'écriture dans Luc au chapitre 17, c'était déjà très touchant. De voir comment il a été conduit, de voir effectivement avec ses hommes, juste simplement, qu'ils ont eu à pouvoir entendre, simplement, aller vous montrer aux sacrificateurs, dans les tarifs, et que Dieu le bénisse richement. C'est vrai qu'elle ne peut même pas s'approcher ni entrer. Et entendre effectivement qu'aller vers les sacrificateurs, dans l'état dans lequel ils étaient, je crois qu'ils seraient rebroussés le chemin. Ils auraient peut-être pu commencer à mourir ou se poser des questions en disant, mais cet homme ici qui nous dit ainsi, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il est tenté de nous dire, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce qu'il a vraiment la puissance ? Effectivement, on nous a parlé de lui, maintenant on vient, on voit qu'il ne sait pas vraiment, nous on attendait peut-être quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est vrai que l'obéissance à la parole de Dieu. Vous vous souvenez encore de cet homme, je crois que c'était Syrien, ou je suppose que c'était Amman, je crois que c'était lui, je suppose. Et il était, c'était un général, là évidemment, et c'était ce roi. Et puis dans sa maison, vous voyez, c'était un général aussi puissant, qui a eu à pouvoir conquérir probablement, et qui était consacré dans son pays. Mais il avait dans sa maison une jeune esclave qu'il avait amenée effectivement d'Israël. Il était dans sa maison, et le monsieur qui était là, un grand monsieur, se mourait de sa lèvre effectivement. Et le roi ne pouvait absolument rien faire. Mais puis, dans sa maison, effectivement, on voyait la tristesse qu'il y avait. Et alors, à ce moment-là, c'est quand il voyait effectivement comment son état se détériorait, sa femme et ses enfants avaient de la tristesse, il y avait quoi faire. Et puis, il entend simplement sa servante-là, qui lui dit, si mon maître était chez nous en Israël, il serait guéri. Alors là, quelque chose a travaillé dans son cœur. Il a dit, mais quoi, effectivement, oh oui, parce que c'est en Israël, chez nous, nous avons un Dieu qui guérit. Et c'est comme cela qu'effectivement, il allait donc voir son roi, pour dire que non, en tout cas, envoie un message au roi d'Israël, qu'effectivement, j'ai entendu qu'il est là, chez lui, son Dieu guérit. Et je veux aller là-bas pour qu'il me guérisse. Et vous connaissez la suite ? Et quand il est allé, effectivement, là, il a rencontré, effectivement, il allait pour voir, effectivement, c'était Élisée, je crois, qui était prophète en cette année. Il est arrivé là, et il lui envoie donc son serviteur Guéasi. Parce que, bon, il est pensé, parce que la jeune d'Anessi, il pouvait aller voir les prophètes. Là, dans notre pays, effectivement, le prophète les guérirait, il n'y avait pas de problème. Et alors là, il est arrivé, effectivement, avec toute sa troupe, il était tellement si de lui-même, parce qu'il était en général. Alors, je lui dis, mais quand je vais arriver là-bas, les honneurs seraient qu'on va jeter des fleurs, on va faire ceci, et faire cela, d'une certaine manière ou d'une autre. Et là, il est arrivé, quelle surprise, effectivement. Vous voulez pouvoir voir ces prophètes qui venaient, c'était son serviteur Guéasi. Et non seulement qu'il n'est pas venu, il m'envoie son serviteur. Alors, voyez-vous, Dieu veut toujours éprouver, en fait. Vous pouvez voir ce que vous êtes, en réalité. Est-ce que vous savez où vous allez? Vous savez ce que vous voulez? Vous savez ce que vous désirez, effectivement. Il faut qu'il permette certaines choses, effectivement, pour voir la nature de votre âme, effectivement. Et alors là, quand il avait des asies, effectivement, et puis bon, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais, pourquoi j'ai été jeter cette fois, simplement, là-bas? Et il dit, donc, c'est nous, là-bas, il n'y avait pas de fleurs. Il n'y avait pas, effectivement, des rivières, où je pouvais me jeter, effectivement, dans l'ordre pur, simplement ici, l'obéissance. Amen. C'était une chose tellement si simple. Et voyez-vous que cet homme, tellement dans son orgueil, a un niveau tellement élevé, qui disait, ben, moi, ici, mes milliers. Vous savez, frères et soeurs, l'orgueil est la chose la plus destructive qu'on va mettre. C'est vrai. Chaque homme a, au fond de lui, une part d'orgueil. C'est vrai que, quand on regarde dans les scènes d'Écriture, si on vous pose la question aujourd'hui, et quel est le péché que vous pensez vraiment que Dieu est contre, et c'est vraiment le plus grand péché, qu'est-ce que vous allez répondre, en fait? Ah, vous direz, oui, l'adultère, c'est ci et cela. C'est vrai, non? Le vent, c'est ci et ça. Vous savez, parfois, je me pose la question. Quand, par exemple, vous savez, quand nous écoutons le prophète, j'aime beaucoup cet homme de Dieu, frère Bonhomme. C'était vraiment un précieux frère. Gloire s'en rendir à Dieu pour un tel serviteur de Dieu. Il a dit une chose, il dit, il y a trois grands dangers pour un serviteur de Dieu. Vous vous souvenez? Les femmes, la popularité, la richesse. C'est vrai, non? Je suis aussi étonné quand je peux voir aussi s'il faut avoir la grâce de Dieu. Il faut aimer Dieu pour comprendre les choses de Dieu. C'est tellement si simple, mais quand on pense à son autre aspect, les choses changent. Et j'ai vu des frères, des prédicateurs, quand une soeur s'approche, bien, c'est-à-dire, bonjour, c'est-à-dire, et bon, on garde une telle distance, ça reste là, non? Pour que même quand les gens qui sont autour de vous, voient dire, lui, avec les six, c'est vraiment un saint homme. Trois grands dangers, il faut que trois grands dangers pour s'écrire, les femmes. Vous savez, quand la soeur s'approche, nous m'ont distance. Et si je dois te voir, il faut cinq personnes. C'est bien, il prend des précautions, c'est une bonne chose. Et maintenant, je me pose la question. Si, pour le soeur, tu agis comme ça, en tant que serviteur de Dieu, distance, effectivement, aussi l'automne, de cette manière ou d'une autre, parce que, c'est ce que le prophète a dit, et c'est la vérité. Mais maintenant, le même prédicateur, le même, tu dis, voilà, frère, j'ai une offrande pour toi. Dieu m'a mis à cœur, j'ai au moins cinq mille euros pour toi. Je viens, dont la soeur vient avec l'offrande. Et il donne l'offrande aux frères. Il va dire, non, 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 pour l'offrande, il va prendre. Mais pourtant, on a dit qu'il y a trois dents, je ne pourrais s'habiter de Dieu. Il y a les femmes, il y a l'argent, il y a la propriété aussi. C'est vrai. Donc, s'il ne veut pas s'approcher là, donc, les offrandes aussi, les dents ne doivent pas toucher. Est-ce que vous comprenez les choses? Il est absolument important que nous puissions avoir l'esprit de Dieu. Pour que nous comprenions réellement la pensée. Vous savez, beaucoup des gens, aujourd'hui, ils ont détruit ce message. Parce qu'ils ont pris quelque chose de spirituel avec les mains charnelles. Et ça, ça détruit complètement même la pensée de Dieu pour que le genre puisse arriver à pouvoir réellement atteindre la dimension exacte que Dieu veut. Je vais vous donner une fois. Quand on parle de la popularité, par exemple, c'est vrai, non? Vous venez? William Branham, c'est le terme de Dieu. Est-il pas populaire? Je vous pose la question. Pourquoi vous avez peur? William Branham n'est-il pas populaire? Les potes ont trois grands dangers pour un serviteur de Dieu. La popularité, les femmes, l'argent. N'est-ce pas vrai? Puisque le Seigneur nous accorder la presse. Vous voyez, frère, William Branham est populaire, mais il n'est pas dans la popularité. Nous devons vraiment prier Dieu qu'il nous accorde la grâce de pouvoir réellement saisir. C'est pourquoi beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne savent pas vivre à la parole de Dieu. Ils vivent encore dans des dômes. Je ne sais pas moi encore, frères et sœurs, les gens vous ont beaucoup emprisonnés avec ce soi-disant message, mais qu'ils ont eu à pouvoir avoir à faire leur conception naturelle et charnelle, qui fait que le peuple de Dieu n'essaie plus de vivre réellement la parole de Dieu. Il n'y a pas de peur dans les choses de Dieu. Il y a simplement la crainte de Dieu. C'est lui qui a la crainte de Dieu, il s'est préservé. Dieu n'oublie jamais personne. Quand vous aimez Dieu, vous prenez plaisir à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. parce que vous avez d'abord compris que ce que Dieu cherche, ce n'est jamais mon malheur. Ce que Dieu cherche, c'est toujours mon bien, moi. Il veut que je sois bien. Parce qu'il n'y a pas de bon que Dieu lui-même. Le Seigneur l'a dit, pourquoi vous appelez-vous bon, maître? Il y a seul que Dieu qui est bon. Alors, les conseils de Dieu sont vraiment très bons pour nous. Comme notre précieux frère l'a demandé. Que Dieu te bénisse, mon frère, on a mis dans la joie d'entendre cela. Avec une telle détermination, il a eu confiance en son Dieu. Pour son enfant, effectivement. Et le Seigneur Dieu lui a montré qu'effectivement, à cause de la foi qu'il avait, il lui a donné son enfant. Quand nous écoutons, effectivement, comme les dînes éprouées, c'est très touchant de voir, effectivement, qu'ayant simplement entendu, nous devons réellement nous accrocher aux choses de Dieu. Et surtout, frères et sœurs, laisser Dieu lui-même. nous instruire dans les choses. Si, aujourd'hui, nous avons eu cette grâce de pouvoir recevoir ce message, nous devons nous poser la question de quelle manière Dieu nous l'a-t-il donné. Comment a-t-il utilisé cet instrument pour que ce message nous soit donné. Donc, si réellement, nous devons rester dans ce message étant produit, nous devons avoir la même manière d'action de Dieu, effectivement, pour que nous puissions avoir l'assurance que ce que nous recevons est vraiment la chose qui vient de Dieu et qui reste, effectivement, dans la ligne. Comme le Seigneur a eu à pouvoir réellement s'y établir. il prie le temps parce que il a dit, comme il a fait savoir à son prophète, il dit ceci, que ce message, il lui a envoyé avec un message qui sera précurse de la seconde venue de Christ. Et c'est ce message, effectivement, qui prépare réellement le pouce de Christ. Et comme c'est quelque chose qui vient de Dieu, il faut qu'il y ait toujours le surnaturel avec. Et qu'il continue, qu'il continue à pouvoir avoir une action avec. C'est pourquoi, frère, ne vous tourmentez pas pour tous ceux qui ne se passent aux alentours. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu est dans sa parole. Et Dieu est avec sa parole. L'homme qui est avec la parole de Dieu, Dieu est aussi avec lui. Il n'y a pas les émotions comme nous, mais le seul sentiment que Dieu a, c'est sa parole. Alors, si nous comprenons ces choses-là, nous sommes vraiment de bienheureux. Pourvu que nous mettions vraiment aussi au travail et en pratique ces choses que le Seigneur accorde à la grâce. Et bon, nous allons prendre dans le livre des Romains. On fait la lutte. Le chapitre X, nous allons lire le chapitre VIII, les Romains. Romains 8, verset 35, il nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ. Amen. Amen. On va en prier. Précieux Saufat, ce matin, tu as touché nos cœurs et vraiment merveilleux, Père, de voir ton onction, ta présence encore parmi nous et le témoignage aussi puissant va être aussi rendu par ton serviteur, notre précieux Frère. Je te loue, Père, ce que tu les tiens dans ta main pour l'aider à marcher avec toi, Père, que tu les soutiennes encore davantage, que tu les rois encore, Père. Tu as consolé mon cœur, mon roi. Je te bénis pour cela, mon maître béni, Père. Soutiens-les et fortifie encore davantage, mon roi, qu'ils soient forts. Bénis ton peuple encore ce matin. Merci vraiment pour cette grâce que nous pouvons nous retrouver ensemble encore aujourd'hui dans ta maison, Père. Père Saint, l'heure est tellement fortement avancée, mon roi, et Dieu a l'œuvre pour ramener certaines dons qui sont à toi et travailler encore le cœur afin que ceux qui boitillent davantage, mon Père, puissent réaffirmer mon bien de mes Pères et leur marche sans main, marche ferme, Père Saint. Béni sois-tu encore. Pardonne-moi encore, mon maître béni, et accorde la grâce au roi, que ce peuple reçoive rien que ce que toi tu veux. Non pas ce que je peux avoir pensé, imaginer mon bien et mes Pères depuis ça, mais ce que toi tu nous dis. Bénis-nous encore ce matin. Tu t'as ainsi prie à mon maître, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. C'est vraiment merveilleux de pouvoir réaliser et surtout entendre la manière dont cet homme de Dieu qui a trouvé une grâce extraordinaire aux yeux du Seigneur et qui a réalisé aussi que c'était la grâce de Dieu qu'il soit devenu comme il était devenu et il n'a jamais cessé de pouvoir le répéter. C'est aussi un exemple, intime aussi pour un croyant, un croyant qui est devenu effectivement, un homme qui est devenu un véritable croyant, un fils de Dieu qui se souvient effectivement de l'endroit où il était auparavant, de comment il marchait lorsqu'il était effectivement dans l'esclavage et comment effectivement les hommes l'entraînaient à gauche et à droite jusqu'à ce que jusqu'au jour où il a eu la grâce de pouvoir réellement aussi rencontrer cet homme de Galilée. Et là, il a pu réellement prendre conscience de ce que le Seigneur réellement lui a accordé aussi comme grâce pour pouvoir réaliser aussi l'importance de son salut. Alors, dans sa marche avec Dieu, il est conscient de ce que le Seigneur est pour lui et s'il le fait effectivement. Alors, il ne cesse de pouvoir rendre témoignage parce que le Seigneur pour lui, c'était réellement une chose réelle comme notre précieux frère l'a dit encore tout à l'heure, une chose qu'effectivement qu'il n'avait pas encore vue mais lorsqu'il a pu voir la réalité maintenant de ce que le Seigneur lui a réellement montré cela, alors il a réellement compris quelle est la part effectivement qu'il avait dans les choses que Dieu avait aussi fait comme programme en réalité que lui aussi était inclus dans ces choses-là. Il était réellement reconnaissant au Seigneur. Alors, voyant effectivement ce que le Seigneur a eu à pouvoir lui accorder comme grâce, il veut aussi le désir dans son cœur de pouvoir partager aussi avec les autres pour qu'il puisse arriver à pouvoir aussi s'approcher à ses vies. Et ça, ça a toujours été le désir de tout serviteur de Dieu véritable effectivement qui a eu cette grâce de pouvoir vraiment aussi voir d'où il a été tiré, voir aussi la grâce de Dieu dans sa propre vie aussi. Il veut aussi que les autres aussi puissent arriver à pouvoir aussi avoir cette même grâce et marcher aussi avec le Seigneur de la même manière que lui aussi marche avec le Seigneur. Est-ce que l'apôtre Jean nous l'a fait savoir l'autre fois aussi? Il dit ce que nos oreilles avaient entendu et ce que nous y avons vu et ce que nous avons aussi touché et contemplé aussi concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons aussi à vous en fait que vous aussi nous soyez aussi en communion avec nous parce que notre communion est avec le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qui est comme aussi un poids et une responsabilité effectivement dans le cœur de tout enfant, tout fils de Dieu, tout croyant véritable effectivement de pouvoir rendre témoignage de son Seigneur et afin que aussi celui qui ne le connaît pas puisse aussi avoir cette soif de pouvoir aussi vouloir le connaître réellement dans la puissance de sa résurrection. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes le Seigneur de la terre comme au précieux frère le disait encore ce matin. Non, le Seigneur de la terre et si le Seigneur perdait sa saver avec quoi elle lui rendra tout. Donc, le Seigneur donne donc le désir, la soif de pouvoir réellement aussi s'approcher et aussi boire et cela devenir aussi comme les autres. Donc, c'est temps de Dieu connaissant ces choses, c'est merveilleux de pouvoir voir l'approche qu'il y a eu à pouvoir réellement aussi être introduit dans les choses de Dieu et que le Seigneur lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir le plan, le programme du Dieu et aussi sa place aussi dans ces choses-là. Vous vous souvenez effectivement dans les livres de Romains chapitre 6, chapitre 7 de l'Avon et la foi passée, il a montré effectivement comment l'homme était misérable que je suis. Vous vous souvenez encore? Misérable que je suis qui m'éthéivrera. Tu vois, c'est dans chapitre 7 et je suis là et ici vous venez de lire effectivement verset 19 jusqu'au verset 25 7 Car je ne fais pas je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui les fais c'est le péché qui habite en moi. Dieu trouve donc dans moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur. Alléluia. Quelle délivrance. Il dit ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Verset 8 verset 1 il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Alléluia. Ça c'est merveilleux ça de pouvoir entendre cela il dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Donc effectivement quelque part il y a eu quelque chose qui s'est passé c'est que l'homme charnel a eu un beau avoir le cours à un certain moment et puis il a disparu pour que l'homme spirituel puisse vraiment prendre réellement sa place. Et cet homme spirituel effectivement qui est vraiment né selon la parole de Dieu là il s'accroche effectivement aux choses divines de Dieu. Et maintenant il nous explique effectivement comment les choses se passent effectivement par rapport à cet homme effectivement qui est en Christ. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Désormais toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de notre Seigneur qui nous a accolé cette grâce et effectivement pour que nous puissions de tout notre cœur être réellement détachés de toutes ces choses-là pour pouvoir nous accrocher davantage à ce que lui a voulu que nous puissions arriver à pouvoir le faire parce que Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vélancie. Alors maintenant il continue à nous montrer aussi quelque chose pour ceux-là qui ont eu à pouvoir recevoir le Seigneur de tout leur cœur et qui ont eu à pouvoir vouloir persévérer dans les choses des dieux. Alors il dit ici effectivement verset 5 chapitre 8 verset 5 il dit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit donc vous voyez effectivement la part que chacun a lorsque nous sommes devenus spirituels alors ce sont des choses spirituelles auxquelles nous affectionnons en fait auxquelles nous nous sommes attirés davantage en fait tous ceux qui plairent à Dieu tous ceux qui agréables à Dieu effectivement ou tous ceux que Dieu désire effectivement c'est-à-dire que tous ceux que la parole de Dieu nous demande de pouvoir faire donc on commence à prendre plaisir à cela parce que c'est l'homme spirituel l'homme intérieur qui est à nous et qui est réellement et vient de Dieu de cette création effectivement et qui s'accroche d'avant alors il continue il dit il dit et si verset suivant et l'affection verset suivant et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie la paix et la paix car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas donc aussi longtemps que nous demeurerons dans la chair étant donc charnel effectivement et que nous nourrissons cette chair par ce patient donc nous nous tenons toujours loin de Dieu c'est-à-dire que nous n'aurions pas voix satisfait et nous nous ne ne prennerons jamais plaisir aux choses qui concernent la parole de Dieu c'est pourquoi il y a toujours cette lutte effectivement qui demeure effectivement quand la parole vient il y a maintenant une autre pensée qui vient est-ce que c'est vrai notre frère veut que nous puissions faire pourquoi parce qu'en fait ce qui est spirituel effectivement domine tout ce qui est charnel donc la chair n'a plus de puissance effectivement de pouvoir sur nous et il dit il dit il dit parce que elle ne se fait pas la foi la loi de Dieu oh 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 et qu'elle ne peut même pas oh ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit je voudrais que vous prétiez attention frères et soeurs nous avons lu avec vous dans Romains au chapitre 8 verset 35 vous savez quand on lit ce chapitre c'est effectivement vous savez les langues de coeur se lancent parce qu'il dit mais qui nous séparera de l'amour de Christ vous voyez effectivement les langues de coeur la réaction que nous avons eue effectivement il faut bien que nous prétions attention à la parole de Dieu que nous comprenions effectivement la portée de cette pensée de la parole de Christ donc là je voudrais que vous puissiez prêter attention à ce que nous lisons pour que vous sachiez effectivement ce que Dieu veut que vous puissiez réellement réaliser lorsque vous l'entendez dans des études qui nous séparera de l'amour de Christ parce qu'il faut que chacun soit réellement conscient pour comprendre cela veut dire quoi pourquoi effectivement un tel homme comme l'apôtre Paul ailleurs va dire une telle chose parce que dans mon lit chapitre 7 maintenant chapitre 8 donc c'est nécessairement important que vous compreniez alors donc quand il dit il pour vous verset 19 pour vous vous ne vivez pas selon la chair donc il a montré effectivement d'abord où est-ce que le péché avec sa puissance effectivement veut agir davantage la loi c'est plutôt dans la chair mais lorsque l'homme est maintenant un homme spirituel et nous ne sommes plus sous la loi est-ce que vous comprenez ça donc la loi a son influence sous la chair mais maintenant nous sommes spirituels et nous ne sommes plus sous la loi vous avez compris vous avez compris vous avez compris Dieu habite en moi tu deviens tavenade de Dieu effectivement pour que Dieu puisse habiter dans un homme ou dans une femme il faut d'abord qu'il y ait un nettoyage donc il faut d'abord que cet homme là soit d'abord conscient de l'engagement c'est pourquoi frères et soeurs l'engagement dans la foi en Christ effectivement doit être quelque chose de pensé doit être sûr et certain de ce que vous faites parce que ça va déterminer effectivement votre marge tout entière jusqu'à la fin si c'est quelque chose à la légère frères et soeurs ça va vous créer beaucoup de problèmes vous devez réellement être sûr et certain parce que le jour où tu t'es mis de tout mon coeur il faut avoir été convaincu mon frère il faut avoir été conscient en disant non ici dans cet engagement je sais en qui je prie et je sais pourquoi je m'enlève c'est pas la légère je prends la chose frères et soeurs ceci est très important pour que vous preniez pourquoi aussi dans votre vie des choses comme ça quand t'es joli vous avez des téléréactions parce qu'il faut d'abord que vous sachiez votre départ a été comment c'est absolument important le fondement la base le départ si il est pour vous il ne veut pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous donc s'il habite en moi c'est que réellement il y a eu quelque chose c'était d'abord la foi la foi que j'ai eue en lui quand j'ai dit mais j'étais accès comme mon sauveur personnel cette foi-là était la foi que Dieu m'a donnée ce n'est pas l'imagination non je réalisais effectivement qui est cet homme des galeries au plus profond de mon âme effectivement j'ai été conscient que lui-là il est tout pour moi et qu'effectivement que si si moi je continue à vivre dans mon état dans lequel je me trouve je mourrais mais par contre si je le reçois à lui mon état à moi change pourquoi d'abord parce que je ne veux pas être comme je suis parce que déjà si tu te plais dans ton état mon frère et ma soeur tu n'as pas besoin du Seigneur c'est quand tu n'es pas content de ce que tu es je peux joindre et c'est sauveur si tu es bien si tu trouves que tu fais bien que ta vie est bonne ainsi comme tu l'es tu n'as pas besoin d'un sauveur tu es complet ou tu es complète comme toi-même car réellement tu as tu sens que non je ne suis pas bien ce que je suis j'ai besoin de quelque chose de plus pour changer mon état pour changer ma nature pour mon humeur ma façon de faire non je ne vois pas bien je pense bien non non je pense mal tu dois être conscient de ton état quand tout pour toi je pense bien je ne fais rien je ne vois pas ce que tu n'as pas besoin de dire je vais quand même l'accepter parce que tout le monde le fait mais moi j'étais un voleur moi j'étais un maturant j'étais tout le plus mauvais je ne voulais pas cet état quand je vais faire le bien le mal s'attache à moi dans cet homme-là besoin de quelqu'un pour le délivrer dans cet homme dans un état d'un humain j'ai besoin au fond de moi je vais faire le bien quand je vais faire le bien le mal est toujours là et je ferai ce que je ne veux pas donc je vais se sauver quand tu l'as rencontré frère et soeur c'est que comme la Bible dit mais tu vends tout ce que tu as et ça c'est vraiment ce que je cherchais c'est la perle la plus précieuse donc je vends tout ce que j'ai on n'est pas obligé je dis que c'est la chose qui répond à mon âme alors là Dieu ne regarde pas ce qu'elle est très bien avant que le Seigneur vienne effectivement faire ce qui était de l'heure avant la circonstitution il fallait que l'observe d'abord Abraham oui elle n'est pas venu comme ça parce que la circonstitution c'est des signes de l'avion non ? avant que la soeur arrive à cette fois-là il fallait pas observer est-ce qu'il croit est-ce qu'il est vraiment conscient Abraham oui il lui a dit mais espérant contre toute espérance Dieu a aimé Abraham frère et oui donc dans tout effectivement cet homme a prouvé que la foi qu'il avait c'était pas la foi d'Abraham parce que tu peux avoir ta foi à toi notre pression frère Lali tout à l'heure la foi elle vient de ce qu'on entend c'est un don qui vient de Dieu et Abraham a reçu ce don de Dieu de croire effectivement un homme qui était assis dans sa patrie effectivement et avec son père et sa mère et sa femme effectivement tout ce qu'il avait ses frères et il doit quitter l'empreuve dans un pays étranger qu'il ne connait pas ils font qu'il y ait quelque chose de Dieu le Dieu qui lui a parlé lui a accordé la grâce d'avoir la foi et pourquoi il observait pour voir si réellement c'était sa foi qui n'avait pas l'écrit qui est assis effectivement d'avoir la foi il observait et il doit observer effectivement aussi pour voir si réellement tu as vraiment cru et tu as saisi c'est pourquoi j'ai toujours dit quand on parle de la foi ce n'est pas quelque chose d'aveugle en fait c'est une réalité une ferme assurance dans quelque chose de réel et de capable aussi donc ce qui veut dire donc ce qui veut dire que là lorsqu'il y a la chose qui se passe ainsi l'homme le reçoit de tout son coeur et cet homme est disposé à ce que le Seigneur fasse son travail et quand il vient et comme il veut être une personne tout à fait différente et le Seigneur vient maintenant pour faire son travail de lui montrer que voilà maintenant saint comme tu m'as accepté moi comme ton sauveur ton rédempteur à toi je veux maintenant t'instruire te montrer ça et c'est vrai il dit mais il n'y a maintenant aucune différence entre le juif et les guerres puisqu'ils ont tous un même Seigneur n'est-ce pas vrai parce que pour qu'ils puissent croire en lui il fallait qu'il y ait des prédicateurs n'est-ce pas vrai il fallait que ceux-là ça pourrait donc le Seigneur par la prédication la parole il t'instruit maintenant vous devez ça c'est bon et ça c'est pas bon donc un homme ou une femme qui a déjà une bonne disposition dès le départ il est quoi ? il est obéissant en fait il entend la parole lui dit ça il ne vient pas avec son propre juge il ne vient pas avec ses propres pensées moi je pense si Dieu tu as tes propres pensées à toi qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi ? je vous ai donné un jour ici un exemple d'une bouteille n'oubliez jamais cela voyez une bouteille que cela soit aussi dans votre pensée une bouteille qui est remplie c'est rempli d'eau vous voulez remplir cette bouteille vous venez avec des eaux n'est-ce pas ? vous voulez encore la remplir qu'est-ce que vous faites ? vous gaspillez puis si elle est remplie elle est encore remplie dedans ça va tomber ça va couler par terre mais pour remplir une bouteille qui est remplie il faut la vider c'est ça ? amen donc vous venez la mort la bouteille maintenant vous pouvez la remplir c'est ce que Dieu réellement fait toujours quand il vient vers toi en réalité il commence à pouvoir réellement l'instruire il fait d'abord ton cœur à terre ta façon de pouvoir voir ta façon de pouvoir penser effectivement parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu toi tu es une nature il est une nature non en fait il veut que tu puisses avoir sa nature donc il te montre maintenant voilà tu penses comme ça c'est pas bon il est toi voilà comment tu as pensé comme ça comme ça comme ça le Seigneur nous inscrit dans le moindre détail et là c'est la sanctification c'est vrai non ? donc maintenant il a tout nettoyé effectivement ce que nous étions il a fait de nous maintenant ce que lui veut que nous soyons et quand il a dit maintenant la personne ici elle est comme moi je le voulais et le lieu est comme moi je veux alors Dieu maintenant vient et il habite en toi prêtez bien attention frères et sœurs parce que vous connaissez beaucoup la voyant mais c'est seulement pour vous d'avoir il est bien et à l'instant quand il vient habiter en toi c'est sûr que c'est son habitation et la Bible le dit maintenant il est très bien après il dit il dit voilà si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il lui appartient et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vit à cause de la justice et si l'esprit de celui qui est aussi dit Christ entre les morts habite en vous celui qui est aussi dit Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous ainsi ainsi nous ne sommes plus rédivables à la chair pour vivre selon la chair Amen donc la chair ne peut plus avoir la domination sur nous c'est nous qui dominons maintenant c'est vrai non ? nous possédons toute chose il faut que la chair meure pour que l'esprit puisse vivre davantage et puis il dit voilà vivez-en selon la si vous vivez-en selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu vous suivez ça ? il est tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu donc tu ne t'es conduit plus toi-même tu ne penses plus comme tu veux effectivement tu ne fais plus des projets comme tu le veux c'est maintenant le Seigneur lui qui fait les projets tu es à ta place et l'esprit du Seigneur te conduit maintenant pour faire ça 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 le chose que tu ne voulais pas le Seigneur maintenant te conduit à pouvoir faire ce que lui veut tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu donc maintenant ce n'est pas que non ça je pense que je dois le faire ceci je ne veux pas non qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse on devient donc esclave du Seigneur regardez la chose c'est vrai verset 15 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur effectivement mais vous n'avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à la fin donc cet esprit effectivement témoigne que nous ne sommes pardonnés plus à Christophe mais nous sommes pardonnés à Dieu il est maintenant notre père et nous sommes ses fils sommes ses enfants effectivement en fait témoignons que nous nous sommes totalement une propriété qui lui appartient interne fils et fille de Dieu et l'esprit de Dieu aussi en nous on va lui dire qui est en nous abba père montrant effectivement que nous savons que maintenant que Dieu est notre père on peut même l'appeler notre père qui est aux cieux Amen regardez la suite l'esprit lui-même prend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu vous vous souvenez dans vos lits et la Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit donc si c'est un homme tu peux douter mais ici la conviction ne vient pas d'un homme mais de l'esprit qui habite en toi il te certifie toi même que toi tu es vraiment un enfant de Dieu donc là il n'y a même pas l'ombre d'un doute tu as donc cette certitude que ici je le suis et puis il continue en disant il dit donc il dit ici or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ je voudrais de tout mon coeur que vous prétiez vraiment attention frère puisque je sais que vous connaissez ces choses mais que vous prétiez attention que vous suivez réveille bien du nom donc héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois vous suivez ça nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui et puis il continue j'estime donc que le souffrant du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous donc maintenant il prend l'accent sur un peuple particulier c'est là qu'il a grâce effectivement de quoi l'élément était délivré qui marchent selon l'esprit de Dieu et qui sont remplis de l'esprit de Dieu il dit le souffrant du temps présent parce qu'effectivement la souffrance se vienne là mais il dit le souffrant du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir pour nous pour nous qui marchons selon l'esprit pour nous dans l'esprit en y témoignage que nous sommes enfants de Dieu donc toi mon frère toi ma soeur tu es convaincu pas par un homme mais par Dieu et tu t'as convaincu il t'a confirmé cela par les soeurs de son esprit il dit je ne peux pas te perdre il dit si je t'ai scellé c'est parce que tu m'appartiendras je veux que tu sois conscient d'une chose c'est que si je puis poser mon son c'est-à-dire que ma nature en moi en toi ce que tu ne peux pas être perdu tu es un fils de Dieu les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir pour nous il est très bien aussi la création attend-elle avec un indant désir la révélation de fils de Dieu tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu ça veut dire que le Seigneur est une place dans le même environnement pour te montrer une chose enfin que tu sois sûr et certain toute la nature entière elle attend quoi elle attend la manifestation je veux dire manifestier mes propres fils et filles c'est quelque chose d'une telle grande importance que le fait que tu sois le fils tu es moins effectivement c'est une manière que la manifestation et aussi la part que toi tu vas prendre part à ce que tu sois manifesté et démontré à tous que tu n'étais pas comme les autres que tu étais un peuple tout à fait différent que tu étais réellement seul ou c'est lui effectivement qui était acquis par Dieu lui-même et réellement que Dieu a eu le pouvoir parce que dans la marche avec Dieu non seulement dans les temps à venir mais déjà de maintenant Dieu doit confirmer que toi tu es un fils toi tu es une fille la grande manifestation c'est la part qui devient encore plus importante dans les temps d'avenir mais de maintenant déjà dans la marche à toi parce qu'il a dit mais je vous enverrai le cours sur la terre l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité donc déjà dans cette marche avec Dieu il faut que tu puisses être sûr et certain que si je le suis en fait en tant que fils et ton esprit habite en moi frère et soeur l'heure pourra revenir pourra venir mais Dieu enverra la croix ici vous savez dans le sain de l'écriture il dit mais lève-toi et sois éclairé n'oubliez jamais ça il dit mais car ta lumière dans cette lumière qui est à toi elle est pour pouvoir t'éclairer dans la marche dans laquelle Dieu t'a placé et en tant que fils de Dieu en tant que fils de Dieu être conscient effectivement de la place que ton père t'a positionné nous continuons il dit verset suivant il dit car la création était soumise ainsi ainsi nous allons le verset 26 il dit de même aussi l'esprit l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre vie et l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde le coeur connait quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça alors mon frère et ma soeur Dieu te montre encore quelque chose de certain pour te montrer effectivement ce qu'il a né avec toi en tant que fils il dit mais combien même tu ne sais pas comment prier dans une situation quelconque effectivement il dit mais l'esprit qui est en toi par les soupirs qui l'esprit il est somme il intercède pour toi parce qu'il sonde les unes et les quins donc effectivement que cet esprit qui est en toi effectivement il arrivera à pouvoir agir pouvoir te protéger sur le chemin et même intercéder en faveur de ceux qui sont sains aux qui sont ceux qui sont sains c'est ceux aux qui les saints habitent on dit bien le Saint-Esprit alors si le Saint-Esprit habite en toi tu es enceinte et tu es aussi enceinte un fils de Dieu par les soupirs inexprimables et regardez toujours la même écriture effectivement après avoir montré cela dit mais oh nous savons nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein encore pour te rassurer toi en tant que fils il me dit bien maintenant regarde il me dit bien tout ce qui peut arriver tout ce qui peut arriver tu as cru tu as été sanctifié baptisé du Saint-Esprit donc c'est la mission du Saint-Esprit un fils de Dieu arrivé étant un fils de Dieu tout ce qui peut arriver concours pour ton bien il n'y a alors rien quand j'étais là-bas de l'autre côté Dieu est vraiment nourri il n'y a rien alors rien ne pourra dénouer toute chose concourt pour le bien je voudrais que vous ouvrez vos oreilles frères et soeurs il y a toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu donc toi en tant que fils ayant l'Esprit du Seigneur tu ne peux qu'aimer les Seigneurs si tu aimes les Seigneurs tu aimes sa parole donc si tu aimes sa parole tu obéis à ce que la parole t'est dit alors si tu aimes Dieu et que tu aimes la parole de Dieu et que tu obéis tout ce qui peut arriver tout ce qui peut arriver concours pour ton bien vous savez pourquoi frère ? parce que le Seigneur notre Dieu change la maldiction en bien pour toi il dit souvenez-vous les malades et les malades qui voulaient vous mobiliser moi l'éternet ton Dieu j'ai changé la malédiction en bien toute arme forgée contre toi sera donc changée toute chose s'il vous plaît toute chose concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu et il dit aussi d'une manière aussi claire il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein si toi tu es appelé mon frère et ma soeur si l'esprit de Christ habite en toi tu es appelé selon son dessein car ceux qui l'ont connu d'avant il les a aussi prédestis donc dans la marche avec Dieu sois attentif et observe frère laisse-moi aller dans les émotions non sois sérieux avec Dieu observe les choses parce que tu es toujours sérieux tu dois être conscient de ce que toi tu es où est-ce que je suis avec Dieu vous savez frère tout ce qui facile à la foi il y a un problème avec leur propre foi toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein c'est vrai cela nous connaissons effectivement que ce qu'il a connu d'avance c'est merveilleux de pouvoir réaliser que avant même que toi mon frère toi ma soeur Dieu te montre avant que tu sois dans ce monde même avant que le ciel et la terre l'atome même puisse exister avant même qu'il y ait quelque chose qu'on appelle effectivement les vents ou l'air Dieu te connaissait il y m'aime puis il y m'aime j'étais même élu donc dis-à-pas frère l'élection ne peut pas échouer il y a choix sûr c'est certain parce que moi je fais des trois tu ne veux pas les saints esprits à n'importe qui non parce que les saints esprits c'est ma vie en moi en toi c'est moi Dieu en toi c'est vrai non ? mais oui c'est la vérité ça Christ en nous l'espérance de la gloire et quand tu es Dieu il va pouvoir poser son sou qui te connaît toi mon frère et ma sœur ta vie à toi elle est tout à fait différente en fait ta façon de pouvoir maintenant concevoir les choses tu n'es plus conduit par ta chair qui te dit tu vois ce qu'il a fait tu vois ce qu'il a dit tu vois ce qu'il a pensé nous toutes ces choses là disparaissent en fait de plus en plus c'est dit que maintenant tu vis comme le monde te dit mais c'est un naïf et il voit comme si il ne voit pas mais c'est ça en fait je dis mais je ne veux pas me retrouver ces choses là naïf gloire à Dieu mais je veux simplement voir ce qu'il veut parce que la chef elle a dit tu vois comment il t'a regardé là c'est parce qu'il a il a pensé que tu es tué tu es tué tu es tué comme ça tu vois parce que quand il a dit comme ça c'est pas ce qu'il pensait même si c'est ce qu'il a pensé mais je ne veux pas être dedans je veux mentir c'est vrai ça Dieu veut que on puisse arriver à pouvoir comprendre ce chose qui s'appelait effectivement parce que il faut être des hommes spirituels nous sommes tellement restés dans la chair effectivement on a fait trop dans la chair et la chair ne nous a rien donné de beau la finalité c'est quoi c'est la mort regardez très bien quand vous vous guérez quand vous avez des mauvaises pensées ça crée quoi ça crée quoi de mauvaise ambiance parmi vous de suspicion effectivement oh dis ça peut-être que pour moi vous êtes plus naturel Dieu te bénisse mais en fait tu n'es pas vrai parce que pourquoi il y a le soupçon quand il a fait parce qu'il va penser mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il va penser ou qu'il ne pense pas ce n'est pas le problème le problème c'est que je veux être juste dans mes pensées dans ma façon de poser mes actes c'est lui qu'il interprète à sa manière c'est son problème moi je veux en fait toi et moi nous servons Dieu si nous servons d'abord Dieu nous servirons les hommes si vous cherchez d'abord à plérosant vous ne servirez jamais Dieu c'est la vérité frère et frère rétire à moi parce que si c'est lui fais comme ça pour moi fais comme ceci tu feras pour tout le monde effectivement si c'est là tu ne feras jamais rien pour Dieu mais quand tu oublies les hommes je te serre merci ma banane pas le problème mais d'abord toi parce que c'est toi qui sors si je te sers toi alors je vais servir c'est la même chose avec l'amour de Dieu la question était mais quel est le plus gros de tout le commandement pas tu verras ton prochain dans toi même non oublie cela il faut que je fasse ça pour que tu verras l'éternel est-ce que ce que je veux faire va plaire à Dieu même si tu vois le fréri il est méchant la sereine il est méchant il dit si il est cela méchant oh j'ai fait mon grand jambon oh non pardonnez-moi jambon c'est pas un problème c'est parce que mon corps ne supporte pas le jambon mais c'est toi on peut manger le jambon c'est pas qu'il fait manger la viande de porc nous les arabes ne mange pas la viande de porc vos parents tu dis ah bon j'ai pas vu un endroit où le Seigneur a dit qu'il ne faut pas manger la viande de porc vous l'avez vu dans le Seigneur testament oui mais le nouveau testament manger c'est que ça c'est vrai non après flamme donc nous réalisons cette grâce mais c'est absolument important que nous comprenions ce que le Seigneur attend de nous ce que nous pensions droit nous pensions juste dans nos actes effectivement et quand nous sommes dans cet état d'esprit effectivement alors vous voyez que la communion va passer de l'un à l'autre sans problème vous pouvez vous entendre vraiment très bien avec tout d'un vrai parce que vous ne pensez pas et puis surtout le grand problème faites votre attention s'il vous plaît le grand problème ce sont les langues des uns comme des autres tu vas t'asseoir avec un il va venir tonnerie tu connais celui-là la pauvre ou le pauvre en question tu aimes cette personne tu vas avoir une bonne pensée à la personne maintenant elle commence à te signer tu sais ce qu'il a fait quand il était parti au marché il a trouvé un pain qui était là il a trouvé beau il a pris un pain et il l'a mis dans son sable si toi tu as vu qu'il a pris les pains et son sable tu peux prier et le revoir tu règles l'art il ne faut pas finir mais il a volé il a fait Dieu est capable de me révéler tu sais quand même lui parce que tu le considères tu ne sais pas ce qu'il fait mais Dieu ne t'a pas placé à côté de moi pour me dire ce que les autres font comme moi parce que si Dieu m'a donné aussi les yeux spirituels il me montre aussi s'il vous plaît frère et soeur je veux que vous compreniez une chose la langue que nous avons c'est pour bénir la langue que nous avons c'est pour dire des bonnes choses qui lui a poussé mon frère et ma soeur à aimer Dieu nous sommes tous des hommes faibles nos femmes ils sont tous mais nous avons besoin de pouvoir nous accrocher à Dieu prenez toujours des bons témoignages de votre frère de votre soeur quand il a fait une chose mauvaise va le voir va le voir parle lui frère voilà en tout cas il y a ça ça je t'en subis vraiment souviens-toi la Bible montrez-lui avec le temps il m'a dit bon on sort d'un message des messages ça veut dire pas le message si toi tu as le message tu la vas d'abord toi-même brisé quand tu vas voir la personne qu'est-ce qui se passe tu as des idées qu'il soit sauvé qu'il soit ramené tu vas dire moi je connais bien les Écritures d'abord non les prophètes a dit les prophètes a dit les prophètes a dit non les Seigneurs veulent que quand il a dit effectivement nous voulons vivre que alors voilà ce qui s'est passé ce que peut-être tu ne le sais pas mais voilà l'Écriture nous montre ça mon frère et puis pour le timonet de la parole de ce que Dieu dit ainsi ainsi et puis il faut quand tu vas d'abord voir il faut d'abord que tu sois convaincu pas parce que Jean-Robert t'a dit et puis tu te lèves aussi comme Jean-Robert a dit moi je suis l'homme spirituel je vais aller voir pour corriger frère tu arrives comme ça oh frère et tu as il semble que tu as volé la chèvre de la voisine et que la voisine est téléphonique tu es un frère en crise tu ne peux pas voler la chèvre la Bible dit que tu es condamnable puis frère écoute mon frère qui t'a dit que j'ai volé la chèvre ah bon tu n'as pas volé tu veux directement répondre pour la chèvre que j'ai volé quelle chèvre j'ai volé tu n'as pas volé tu n'as pas volé je me dis quelle chèvre j'ai volé tu n'as pas volé parce que j'ai entendu que tu as volé la chèvre mais il fallait d'abord demander moi si j'avais volé la chèvre c'est pour dire effectivement que ce n'est pas ce que les gens disent qu'il faut partir ou avoir une mauvaise et puis l'autre frère ou d'une soeur il faut que Dieu te rappelle il faut que Dieu te parle pour que tu ne sois pas non plus condamnable avec les gens pour te mettre et sinon l'écriture nous veut savoir que c'est absolument nécessaire que nous puissions être dans la position telle que Dieu travaille avec en tant que fils et fille de Dieu notre pensée notre façon de pouvoir concevoir les choses parce que quand Dieu a pris à nous notre être maintenant vous savez ce qui se passe en réalité c'est que le trône du jugement de Dieu descend en toi n'oubliez jamais ça quand le Saint-Esprit est en toi aussi le trône du jugement de Dieu descend en toi un fils de Dieu une fille de Dieu qui veut poser un acte d'une certaine parole du nom car ce n'est pas conforme à la parole de Dieu Amen Tu sens que la force te demande de pouvoir faire ce que tu veux faire parce que là il te fait savoir que ça ce n'est pas juste Il veut toujours te garder sain 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 et l'éternité Tu n'as pas besoin qu'on puisse dire on ne faut pas faire ça c'est pour ça frère c'est pourquoi Dieu envoyait la parole du temps du soir pour que nous sortions des dents des grédeaux de ceci et de cela parce que dans les dogmes il faut comme ça il faut comme ceci il faut comme ceci non maintenant la parole de Dieu est inscrite en nous Amen le Saint-Esprit maintenant t'observe il te regarde quand tu veux faire tu sens que là les vertiges commencent c'est plus possible ça c'est pas il te montre que voilà ça voilà ceci voilà ce qu'il faut faire alors un fils de Dieu il prend plaisir à obéir à ce qu'il soit alors il dit c'est ça il dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son desseur vous vous souvenez de ceux qu'il a connu devant ce qu'il a aussi prédestiné c'est vrai non à être semblable à l'image de son fils votre attention frère donc l'objectif de Dieu c'est que nous soyons comme Christ était sur la terre n'est ce pas vrai vous savez quand on l'a pris même quand il parlait avec il parlait avec il dit mais à Jérusalem je serai là-bas le fils de l'homme c'est là-donc il va entrer mais les païens il va souffrir il va souffrir et puis il dit adieu de Dieu que cela ne puisse arriver il a regardé et il avait dit mais parrière de moi Satan car le pensé que Dieu ne sont pas les pensées de Dieu parce que les pensées de Dieu sont à mon endroit c'est que je puisse mourir s'il est grand de plus de mer il demeure chaque mais s'il est portable donc il faut que je puisse arriver à pouvoir accomplir cela parce que dans les scènes qui est Dieu il est utile de pouvoir donc ce qui veut dire qu'effectivement que chaque fils et chaque fille de Dieu il y a quelque chose dedans de lui effectivement qui lui montre qu'il était la place positionnée pour qu'il puisse arriver à pouvoir servir son Dieu de la manière et même si les choses sont difficiles dans la marche effectivement la confiance est toujours placée en Dieu il a dit détruisez ce temple je le rebattirai en trois jours vous vous souvenez de cela ? donc cet homme de Dieu nous montre alors il dit encore dans le livre de Romain il montre encore cette écriture effectivement il me montre cela en lui disant oui regardez bien il dit car ceux qu'il a connu l'avance il a aussi prédestiné être semblable à l'image de son fils en fait que son fils fut le premier né entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés amen amen donc si tu as été prédestiné il doit t'appeler tu dois entendre effectivement la voix du bon berger il dit ils entendront ma voix parce qu'ils ont été prédestinés ils vont entendre et suivre ma voix ils vont chanter il dit et ceux qu'il a appelés il a aussi justifié amen donc il dit mon frère toi qui l'as laissé toi qui es raccroché à lui effectivement et qui as aussi prouvé que tu l'appartiens effectivement il dit mais tu as été justifié amen même peu importe ce que le voisin peut venir dire ou la voisine ou même Satan peut dire il dit il a fait il a voté 6000 fois il a fait ceci il a tué ceci il dit mais il n'a jamais rien fait amen alors je le regarde et lui il n'y a rien amen ceux qui sont inquiétis il n'y a donc plus aucune condamnation amen Satan peut monter des seins frère Dieu veut que vous compreniez ces choses il peut monter des seins pointer du doigt frère il y a quelque chose que Dieu regarde le sang qui est sur le tour amen alléluia amen gloire à Dieu amen il y va si le sang et ça ça brise le cœur de Dieu amen vous pouvez t'accuser de tout le monde possible quand il regarde parce que Christ te fait passer par ses sangs Dieu tout en fait plein comme l'être amen amen Satan viendra avec le péché ancien il avait fait il avait fait frère ce jour là il était là simplement je l'aime beaucoup mon maître une femme supplie en flagrant d'une adultère frère et soeur c'était punissable avec les pierres on a tué on a pillé la femme le monde avec les pierres adultère et il était là il s'occupe autre chose effectivement et on l'amène cette femme les pharisiens les saduissés à ces jours là ils étaient tellement bien serrés dans leur corps en disant on va vous prouver que cet homme n'est pas des dieux en plus de cela nous sommes des Moïse nous connaissons bien et ça on va l'appliquer on va vous montrer qu'effectivement il n'est pas mieux que les autres il était là là ce qui m'a toujours touché c'est que la femme a été surprise en flagrant délu d'un adultère loin c'est ça et s'il croyait vraiment ce que Moïse avait c'était écrire frère Jésus dit c'est notre Seigneur frère vous pouvez monter des saints c'est la parole vive quand il est apparu frère les églises ont tremblé les prédicataires ont tremblé il y a quelque chose dans cet homme c'était l'auteur et puis le temps il est bien la grâce est venue avec Jésus Christ c'est vrai donc quand il est venu il est bien ils ont pris la femme s'ils avaient pu et puis dans la pédale il n'y a pas de problème puisque vous croyez la pédale ils l'ont pris ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient il l'a mené devant la grâce frère il l'a mené devant la grâce c'est la vérité frère avant c'était la loi ici c'est la loi tout le temps qui t'a permis il est justifié par la foi nous avons une grâce extraordinaire et c'est cela que l'homme dans ce monde n'arrive pas à pouvoir comprendre ces idées mais quand Dieu c'est merveilleux frère et il est là c'est vrai c'est une grâce extraordinaire de voir ce que se sauveur a apporté à l'humanité la Bible dit que le sang des taureaux est le bon la pensée des hommes était toujours corrompue il ne veut pas hôter les pieds mais il m'a mené décider à la perfection mais, 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 mais il dit dans le rouleau de lui il est question de moi il est sans régénité voici donc l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'est vrai quand l'homme rentre dans sa présence ils sont une personne tout à fait différente l'ancienne nature est complètement distrute c'est maintenant la nature de Dieu la nature divine dans la personne il dit ce qu'il a connu d'avance il a aussi prédestiné ce qu'il a prédestiné il a aussi appelé ce qu'il a appelé il a aussi justifié ça veut dire que devant Dieu toi mon frère et toi ma sœur c'est un blanc comme neige c'est sûr et certain il est mort il a payé le prix pour que toi tu sois libre enfin que tu les serves pleinement enfin que tu puisses être dans une telle liberté que peu importe maintenant que la peur même la peur doit vraiment quitter le cœur que tu n'auras pas il dit c'est moi qui justifie qui te condamne est-ce que vous comprenez les choses les gens-là il dit ici il dit ce qu'il a justifié donc ça on ne peut pas m'organiser il dit qui les a aussi blancs ici donc pour Dieu c'est déjà accompli c'est sûr et certain alors c'est lui que nous nous sommes déjà dans un état tel que aide par la confiance que nous avons dans le ciel nous devons être sûrs et certain que ce qu'il a fait comme promesse pour nous c'est la voie s'accomplir il continue en disant que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ce que nous venons de pouvoir il dit mais que pouvons-nous dire à l'égard de ces choses il dit si Dieu donc est pour nous mon frère la sœur c'est Dieu qui a crié les cieux et la terre tous les âges effectivement l'adorent Satan ne peut rien faire si notre père ne le permet c'est pas la vie le Dieu que nous servons c'est notre père il est le créateur qui domine sur toutes choses ce qui peut arriver aujourd'hui tout ce qu'il a dit il a le contrôle sur tout il dit si Dieu est pour nous qui sera donc contre nous est-ce que vous suivez si Dieu est pour nous qui sera donc contre nous alors écoutez bien il dit lui il n'a point à épargner son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie Alléluia Alléluia il a fait 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 mais Dieu dit mais il est justifié Alléluia bien plus il est ressuscité il a la droit de Dieu et il est à tête pour nous Amen vous avez remarqué frère comment le Seigneur nous a montré la place la position d'un fils de Dieu d'une fille de Dieu là où il se trouve aujourd'hui effectivement et comment même il dit mais toute chose concourt pour le bien de ce qu'il y a Dieu c'est vrai et rien ne pourra venir alors maintenant la question elle vient qui nous séparera de l'amour de Christ je veux que vous compreniez cela bien je vous ai compris je veux que vous compreniez cela très bien la question a été posée au vu de tout ce que vous avez entendu alors positionner la manière dont Dieu a eu à pouvoir également aussi montrer ce qu'il a fait frère nous étudiant le péché nous liait il a donné la réponse à ton problème elle est librage effectivement pour que tu sois libre et aujourd'hui tu l'es Amen c'est vrai non Amen parce que si nous sommes assis ici c'est parce qu'il a fait quelques jours Amen nous serons dans les camarades nous serons différents endroits faisant n'importe quoi nous sommes là personne ne va venir mais quelque chose qui vous a appelé Amen démoniant de ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre marche dans votre vie démoniant que Dieu est vraiment vivant et qu'il a eu à pouvoir avoir une action dans ta vie à toi et te montrerai effectivement comment est-ce que cette action de Dieu en toi s'est fait ainsi et ainsi jusqu'à te dire aussi que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu c'est vrai ou pas et puis te montrerai effectivement que oh ce que Dieu a appelé sur son dessein est aussi justifié jamais justifié mais aussi appeler mais justifié aussi glorifié n'est-ce pas vrai qui condamnera les amis de Dieu si Dieu est pour nous qui sera contre nous si Dieu est pour nous en tant que fils de Dieu en tant que peuple de Dieu qui sera contre nous maintenant on nous pose la question qui nous séparera de l'amour de Christ c'est une religion qui nous séparera de l'amour de Christ je veux que vous compreniez cela en fait il faut que la pensée soit comme ceci qu'est-ce qui peut arriver à pouvoir se passer en vous et parmi vous en tant que croyant qui peut arriver à pouvoir t'éloigner de la foi qui est la chose qui peut vraiment arriver à voir se passer en toi effectivement pour qu'effectivement te créent le univers oh mais je ne veux plus regardez est-ce que c'est la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le paie est-ce que ce serait la tribulation par laquelle tu vas passer tu vas te dire effectivement que non pourquoi moi je ne supporte plus les choses de Dieu c'est plus possible la nudité parce que les vêtements je ne vois pas que je n'ai vraiment pas les vêtements que j'ai dû avoir les vêtements les périls l'épée toutes ces choses-là ce sont ces choses-là qui peuvent arriver à pouvoir réellement t'éloigner davantage de ce Dieu en réalité et faire en sorte qu'effectivement que tu n'aies plus vraiment le désir d'avoir communion avec ce Dieu et de pouvoir se dire mais est-ce que vraiment j'arriverai est-ce que ce Dieu a la capacité de pouvoir faire en sorte que je sorte de cette situation dans laquelle je me trouve quelle est la chose qui peut arriver à pouvoir aujourd'hui vous rendre ce froid à la boîte tu es effectivement la preuve par laquelle tu passes mon frère la situation dans laquelle c'est absolument important avant que vous répondiez frère c'est nécessaire que vous puissiez vraiment bien comprendre ce chose mon frère et ma sain parce que il y a une différence entre le véritable croyant et le soi-disant croyant un véritable croyant il sait où il a le point il dit mais qui nous séparera de l'amour de Christ il dit que moi dans mon âme je l'aime mais tout mon corps Seigneur je sais d'où je viens je sais ce que tu as fait de moi mais aujourd'hui il est brave le soi-disant croyant par rapport à un croyant il y a une grande différence le soi-disant croyant il est avec vos quand tout va bien je viens voir le miracle je viens voir ceci tout va bien Dieu fait Dieu fait quand Dieu maintenant dit bon je vais maintenant permettre ça je vais voir ce qui va se passer vous l'avez entendu depuis le chapitre 8 comment Dieu nous a montré effectivement la position d'un fils de Dieu d'une fille de Dieu et ce qu'il en est effectivement à son endroit alors maintenant il pose la question de pouvoir savoir quelle est cette chose là qui peut arriver à pouvoir faire en sorte que tu puisses arriver à pouvoir te séparer tu es maintenant la parole de Dieu et dis oui oh je connais tes œuvres c'est vrai non ? les premières œuvres comment tu étais tellement si bouillon vous s'y venez ma soeur je voudrais que vous fassiez attention s'il vous plaît parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain chaque jour que nous passons effectivement et ce que nous entendons nous positionne toujours dans la marche je vous ai toujours dit ici frère que Dieu ne va pas ramasser les saltines il faut que nous soyons conscients de pouvoir savoir ce que Dieu fait avec nous est-ce qu'il cherche effectivement qu'est-ce qu'il cherche je ne sais pas donc c'est important que nous nous posions réellement la question de pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ il y souviens-toi d'où tu es tombé c'est vrai non ? ce que j'ai contre toi tout cela est très bien il dit mais ce que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour c'est vraiment une grâce que Dieu puisse arriver à pouvoir exhorter et montrer effectivement à son peuple la partie dans laquelle il n'a pas eu à pouvoir réellement agir effectivement comme Dieu le voulait pour qu'il puisse mettre en ordre la chose il dit ce que j'ai contre toi c'est ce que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi d'où tu es tombé et reprends-toi et pratique tes premières œuvres c'est vrai non ? c'est quoi les premières œuvres ? c'est quoi les premières œuvres ? chaque enfant de Dieu véritable qui a une expérience avec Dieu doit se souvenir les premières œuvres ? Amen mais c'est la vérité c'est la vérité quand Dieu est venu dans ta vie effectivement dans la vérité et que tu l'as cru dans la vérité tu as eu des expériences et ces expériences tu sais comment tu les as eues avec autant d'empressement les ailes que tu avais pour Dieu ces ailes-là et vous le savez aussi frère et soeur d'abord continuez à regarder verset 10 selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des prébis destinés à la bouche vous savez ce que le Seigneur a dit de nous ? vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi ça veut dire que la haine et l'oppression nous allons les rencontrer que ce soit parmi vos maris vos femmes vos enfants votre travail vos collègues ces ci et cela dans vos maisons partout où vous êtes l'oppression et la haine vous les rencontrerez pourquoi serez-vous haïs ? parce que vous l'avez accepté et que votre vie se confond à la parole est-ce que vous me suivez ? puisqu'il est de tout votre coeur vous l'aimez tellement vous voulez servir votre vie maintenant commence à pouvoir jailler comme une lumière dans le milieu dans lequel vous vivez puisque eux ne sont pas comme vous vous les dérangez alors la torture vient la persécution vient et quand la persécution vient qu'est-ce que tu vas faire ? oh ! pour calmer la famille effectivement vous savez comment ils disent lorsque l'on doit aller faire de mariage il faut aller couper la tête de la poule bon tout simplement ma famille dit mais il faut qu'on les fasse c'est comme ça parce que c'est comme ça toujours dans le coutume c'est l'usage si tu ne les fais pas donc ça va avoir un problème avec tout le monde de la famille pour ton mariage mais Dieu t'a déjà dit de ne pas couper la tête de la poule est-ce pas vrai ? tu étais là gloire à Dieu Dieu m'a sauvé Dieu m'a délivré je ne peux plus être comme le monde je ne peux plus être dans la famille comme le monde tout le monde a vu ton témoignage Seigneur je suis resté pendant 25 ans sans trouver sans être marié voilà je commence à veiller effectivement et puis j'ai trouvé Jean-Christophe vraiment Dieu Jean-Christophe est venu je l'ai trouvé et maintenant quand même c'est quand même le mien je vais l'avoir et les parents les parents disent mais si Jean-Christophe ne coupe pas la tête de la poule non accepte toi Jean-Christophe Seigneur je ferai ce que toi tu as dit que je puisse faire Seigneur je te dis tu sais comment tu as mis donc toucher mon coeur moi je t'aime de tout mon coeur mais ce jour là Jean-Christophe est arrivé ton coeur boum boum Jean-Christophe et les parents sont là aussi je dis c'est notre coutume pour que nous puissions accepter que notre fille aille au mariage il faut que Jean-Christophe comme la tête de la poule nous avons un arbre là-bas derrière tous les membres de la famille vont toujours là-bas ils font quand même une parole et puis ils tournent avec la poule autour de l'arbre effectivement et puis Jean-Christophe va faire cette tour c'est tout autour de l'arbre et puis après ils jettent la tête par terre avec la poule là on est d'accord que Jean-Christophe doit te prendre pour l'épouse alors là alors là devient un problème Seigneur tu vois que j'ai quand même prié tu m'as donné les gens maintenant les choses sont là-bas bon quand même quelque part et puis ils commencent mais vous êtes à vous quand même que l'apôtre Paul a dit quoi il a dit je me fais tout à toi donc je suis avec les paillages je ne fais pas rien vous avez les frères vous commencez à chercher des interprétations à vous pour vous justifier qui nous séparera de l'arbre de l'arbre frère la Bible toutes choses qu'on coupe le fruit de l'arbre si Jean-Christophe est à toi Jean-Christophe sera à toi un fils et une fille de Dieu connaît sa position tu vois qu'il coupe la tête moi je ne veux pas si tu coupes la tête tu fais le tour tu ne parles c'est lui qui est en moi il ne coupera jamais la tête vous savez les hommes dans ce monde veulent voir Christophe vos membres de famille vous le tuez parce que vous voulez vous conformer à eux pour les sauver restez ferme même si c'est au péril de votre vie qui nous séparera on nous regarde comme des brébiles ici à la bouchée n'est-ce pas vrai ça reste le péril ou l'épée tout cela tout va très mal mais il dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin vous savez ce n'est pas un chemin de facilité la Bible dit c'est un chemin droit mais resserré alors quand tu rentres dans ce chemin il est tellement si étroit large et spacieux c'est du mal à la prédition mais reste serré tu n'as pas beaucoup d'amis mon frère et ma soeur tu n'as pas beaucoup de gens qui t'applaudissent derrière non mon frère et ma soeur il faut qu'ils se soient des fils de Dieu oui c'est sûr et certain sur ce chemin là tu n'as d'amis que de fils et des filles vous voulez être avec autant de frères et de soeurs dire oh frère on vous aime oh soeur on vous aime oh madame oui que Dieu accorde simplement la grâce que nous puissions réaliser ce que Dieu attend de tout un jour alors il dit nous continuons de voir rapidement pour ne pas voir du mental il dit bien c'est à cause de toi qu'on nous met en mort tous les jours c'est quand on dit ce qu'on regarde comme le prébile que c'est un boucher il dit je vous dis bien mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés donc il nous rappelle encore qu'il dit mais peu importe tout de même on nous raconte le prébile ici à la boucher mais nous devons savoir que dans toutes ces choses dans cela nous sommes pas seulement le vainqueur mais plus que vainqueur il dit pour toi mon frère pour toi ma soeur il dit tout de même savoir que nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous a élus et la parole de Dieu pour nous est la chose la plus importante l'obéissance à ce que Dieu dit même si il a perdu dans ma famille entière j'appelle tous mes amis même si toute l'assemblée entière du roi mais seulement ce que Dieu a dit oh oui mon frère ça c'est dans un fils dans une fille pas dans un soi-disant croyant un soi-disant croyant il marche avec vous aussi longtemps que vous faites ce qui lui plaît oh ils sont pas venus me voir oh ils sont pas ils disent évidemment que vous ne voulez pas me voir oh non dans cette assemblée il n'y a pas d'amour il y a un frère je vais quand même le dire vous savez j'ai vu beaucoup de choses vous savez pas vous ne vous rendez pas compte je vais quand même le dire oui ma femme et mon enfant à l'hôpital personne n'est allé le voir j'ai dit ta femme de l'enfant parce que je me vois j'ai eu des scénants dans l'assemblée pour que les frères et sœurs parce que c'est une autre assemblée je vois et puis les frères et sœurs j'ai dit mais votre femme et votre enfant à l'hôpital les frères et sœurs ont pris et puis les frères et sœurs les frères et sœurs la femme et l'enfant étaient à l'hôpital puisqu'on n'avait même pas un nom c'est cela mais tout le monde a prié c'était qu'on allait puis on examinait puis on ramèlait à la maison oh non il est resté je dis mais personne ne savait si tout le monde le savait à l'assemblée et bien on ne savait pas à dire puisqu'on le fait et puis j'ai dit mais je voudrais quand même te demander une chose parce que là tu es monté sur ces 500 chevaux puisque les frères et sœurs ne sont pas partis voir et quel amour et quel zésir c'est là je dis bon si t'es plait je vais te poser la question frère Norbert Chibamba tu connais il est à l'hôpital quelque part ta femme et toi avez-vous été une fois le voir? ah oui oui j'ai posé la question ta femme ton enfant et toi ça fait qu'il est à l'hôpital as-tu déjà été le voir ne plus qu'une fois? ça répond tu savais qu'il était un jamais parti donc pour lui on doit faire mais pour les autres on ne fait pas voyez-vous ça c'est une mauvaise chose on fait pour moi on fait pour moi attends on fait oh il est bon il est gentil mais quand on n'a pas l'occasion de faire ah non il n'y a pas d'amour dans cette assemblée et d'ailleurs les pasteurs il n'est jamais même passé c'est vrai non? c'est nécessaire frères et sœurs que nous puissions arriver à pouvoir être des hommes frères des hommes et des femmes qui ont un caractère et qui savent réellement en qui ils ont cru et qui savent réellement en quoi ils doivent s'attendre effectivement et ce que Dieu veut d'eux et dans toutes ces choses-là nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés parce que Dieu qui m'a aimé il m'a fait sortir de moi Dieu qui m'a aimé il m'a nettoyé Dieu qui m'a aimé il m'a rempli je suis un fils de Dieu de qui aurais-je peur? si la maladie venait même si elle l'a emporté c'est vrai Dieu ne s'est pas permettant que la personne c'est parce qu'il veut que la personne parte par ses droits Élisée vous savez qu'il est parti par un vous n'avez pas? le prophète Élisée il a guéri beaucoup non? il est parti par la maladie Dieu choisit la voie qu'il veut il est sur la maladie Jean-Baptiste il comprait la tête il dit oh non c'est pas possible qu'un prophète on compre la tête non on a rompu vous voulez inscrire Dieu? moi je vous ai toujours je peux prier pour 20 personnes ici j'ai pris pour eux demain ils meurent je me tiens encore ici je prierai avec froid je ne peux pas douter de la guérison je ne peux pas douter de la guérison parce qu'on a prié nous frères il est toujours le même je prierai il y aura des guérisons et Dieu continuera je ne peux pas douter de Dieu je ne peux pas avoir une pensée ce que je sais de lui je l'aime pour prier il s'ouvre quand nous prions ici Dieu ne t'ose pas qu'est-ce qu'on dit Seigneur tu es obligé non nous te supplions et puis dire c'est comme ça il y a aucun qui peut obliger Dieu Dieu doit guérir et même s'il emporte la personne c'est lui qui l'a créé qu'est-ce que moi j'ai suivi que j'ai joué à mon fils c'est Dieu qui m'a prêté moi je ne peux pas créer l'enfant Dieu prêtre Dieu tu as pris Dieu tu aimes tu peux plus croire toi tu avais dit mais ce n'était pas les tiens vous pensez que ce n'était pas les tiens c'est moi qui te l'ai prêté je vais apprendre quand je veux c'est la vérité nous on est qu'on respecte Dieu et dans le principe de Dieu être conscient parce que souvent c'est comme si on prend Dieu comme un petit gamin il faut qu'il fasse pour nous il n'est pas même pas faire la cousine pour nous Dieu doit être respecté et c'est nous qui avons besoin de pouvoir le supplier lui implorer la grâce alors là tu disais nous te prions Seigneur et puis tu nous accorde nous ces grâces alors Dieu agit il n'est pas obligé on ne peut pas l'obliger donc il est réellement ce que lui il faut on continue à l'écriture alors je dis verset 38 car j'ai l'assurance ça c'est l'assurance d'un fils que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre théâtre ne pourra nous séparer Amen Alléluia Gloire à Dieu ça c'est un fils Frère oh j'aime cet homme Jean tout a été rassé les enfants prient Gloire à Dieu Jean va aimer Dieu Jean aussi accroché à Dieu il dit tu l'as donné tu l'as repris que son seul on soit béni Oh que son nom soit béni et qu'est-ce qu'il peut me séparer de lui frère et il m'a menti effectivement que moi je ne mourrai plus c'est vrai non c'est la vérité un fils de Dieu une fille de Dieu dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui en tant qu'un fils peu importe la situation la nouvelle que ce soit les décès que ce soit n'importe quoi il ne pourra jamais descendre au plus bas Amen Non, non, non nous quand on est un fils de Dieu on sait une chose on sait d'où l'on vient peu importe les épreuves la situation on est toujours accroché à Dieu on doit savoir une chose que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste ne pensez pas que quand on est croyant tout va aller très bien mais c'est sûr et certain que tout va très bien même les épreuves qui vont nous faire ça arrive effectivement c'est pour notre bien mais si toi mon frère si toi ma soeur le preuve qui t'arrive dans ta propre vie affaiblit ta foi et refroidit ta foi à l'endroit de Dieu il y a quelque chose qui ne va pas tu as besoin de revenir à l'expérience avec Dieu tu te révolterais contre Dieu qui es-tu ? ah oui d'ailleurs parce que bon ils n'ont rien fait pour moi je n'y vais plus si tu ne veux plus venir à l'assemblée est-ce que tu ne devais plus venir ? vous savez ce sont les dénominations les églises qui ne savent pas où ils vont qui supplient les armes oh je vous en supplie mais bon si vous voulez qu'on ne fasse pas comme ça on ne va pas faire on va rester je vais rester avec des gens qui ne voient pas pourquoi faire pourquoi faire ? pour remplir la salle la foule simplement et tu ne sais même pas porter la parole de Dieu parce que quand tu dis tu ne veux pas qu'on porte les pantalons bon ça va alors tu me dis bon alors portons les pantalons quand même il n'y a plus de pantalons on peut même aller même à la plage il n'y a pas de problème Dieu il est bon dans le cœur la plage on peut nager il n'y a pas de problème vous verrez l'assemblée pleine à l'où ça sert non il faut la vie de Christ parce que si tu meurs dans ton pantalons tu notes ? tu ne vas pas devant Dieu ah mais c'est sûr c'est intéressant vous savez que Dieu a parlé mais vous savez frère et soeur c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel qui m'arrive ce dernier temps vive la main je peux aussi m'asseoir comme ça c'est comme si il y a un sommeil qui vous arrive et Dieu te montre les choses d'une manière aussi claire comme avec un papier et la chose se passe exactement comme ça et j'ai eu peur en ce moment même ceux qui sont c'est vrai frère même ceux qui sont partis les deux en fait Dieu m'a montré comment on m'a pas dit mais c'est vrai nous devons frère nous devons avoir la crainte et je ne veux pas avec lui on doit faire pour s'associer il n'y a pas d'association même si tous veulent me haïr m'abandonner pour la part de Dieu ils peuvent m'abandonner s'il faut que je reste seul en lisant ma Bible je la lirai je vous l'ai dit non dans tout le pays du monde entier que vous voyez ici je n'ai pas envoyé la lettre pour dire vous allez inviter moi c'est tout ça s'amène la Birmanie ils vous écrivent venez qu'est-ce qui fait ça c'est Dieu en Indonésie c'est pas moi on reprend la question mais comment comment tu dis je n'en sais rien maintenant ça va en Port-Poisi vous savez quand vous ne voulez pas écouter tu es un peuple vous savez quand j'étais là-bas je pleurais j'ai dit c'est la vérité Dieu m'a été moi et ça m'a beaucoup changé j'ai dit Seigneur nous ne réalisons pas la grâce qu'il nous a nous ne réalisons pas un jour frère et soeur Dieu vous ouvrira les yeux vous pleurez vous pleurez frère puisque le Seigneur nous a connu cette grâce effectivement de pouvoir réellement comprendre où nous en sommes et ce que nous sommes et comment les choses doivent se faire effectivement on se prend trop avec la hauteur moi je suis mon cousin il est je ne sais pas moi docteur je ne sais absolument rien qu'est-ce que moi j'ai à faire avec son docteur je ne sais pas moi quoi s'il est bon pour vous allez-y avec lui si vous trouvez que c'est un bon prédicateur avec vous allez-y avec vous je n'ai jamais demandé à quelqu'un Dieu tu es obligé de rester dans l'assemblée jamais chacun de vous est libre de venir ou de partir mais je sais que les véritables fils de Dieu tu n'as pas à subir ils savent ils sont on a bon frappé ils ne partiront pas ils resteront je le sais parce que la Bible dit à qui d'une d'autre qu'à toi c'est la parole de Dieu la nature que Dieu a placée dans chacun ne peut pas aller ailleurs que là où la parole de Dieu est prêchée c'est là qu'effectivement que le cœur est là où s'il est nourri il dit effectivement que nous terminons par là si on met le chapitre 8 et on terminait alors il dit nous terminons par là ce n'est pas passé il dit ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur Amen ce qui veut dire que mon frère et ma sœur cette fille de Dieu cette fille de Dieu a une telle assurance dans les choses que Dieu comme l'a dit ni les choses au présent ni même les choses à venir ni aucune autre créature peu importe même ce qui peut m'arriver dans ma propre vie aujourd'hui je ne peux pas me détacher de la parole je connais ce que c'est Dieu est pour moi ce qu'il a fait pour moi ce qu'il a fait dans ma propre vie s'il faut même mourir les trois hébreux croyants ils connaissent la fournaise était chauffée cinq fois plus fort le roi était là l'indemnitére était là ils auront pu faire des compromis non ? bien sûr que oui parce qu'il n'était qu'entre eux évidemment j'avais tous ces peuples là qui les entouraient il m'a dit mais si vous ne résuliez pas mais c'est le fin sache au bois que notre Dieu a la capacité de nous délivrer ce n'était pas de l'orgueil mais la suivante de la capacité de nous délivrer de cette situation oh il y a le chômage effectivement il faut garder ton emploi fais tout à toi avec les travailleurs et tout ceci frère tu n'as pas à pouvoir te vendre comme une chaussée je ne sais pas sur le mâle non en tant que fils et fille de Dieu sois en paix un fils de Dieu il a la sûrement qu'on est fait immédiat si je n'ai pas aujourd'hui Dieu ne pourra jamais m'abandon nous sommes bien contre la veine de ce retard tout le monde était dans un état où on ne sait il n'y a bien plus rien Dieu dit à son invité il me va là-bas j'ai ordonné je n'ai rien il me fait d'abord et je viens là vide la farine pas manqué tu étais qui c'est ton nom il y a cette génération parce que ceux qui attendent cette génération les choses qui sont réellement prévues dans ce temps effectivement ce sont les choses qui sont difficiles j'attends déjà que là-bas dans l'Espagne les gens ah ces gens qui sont à la fenêtre en Grèce n'en parlons pas ce sont des mots qu'on compte vous suivez et ici chez nous ça ne fait que serrer parce que les taxes ne vont que monter on cherche des milliards gauche à droite frère ce sont des êtres humains ils sont sans espoir des gens comme vous et moi mais quelle différence a-t-il entre vous et moi parce que nous avons l'espérance on ne peut pas s'affliger et s'attrisser comme ceux qui n'ont pas l'espérance même quand une mauvaise nouvelle vient la Bible dit le juste n'a pas peur de mauvaise parce que son cœur est toujours confiant en Dieu qui nous séparera tel amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ c'est parce que nous n'avons pas encore réalisé ce que c'est que le bonheur d'appartenir à ses sauveurs lorsque nous avons goûté que Dieu est bon alors nous savons à quoi nous accrocher davantage peu importe les mauvaises nouvelles peu importe la situation nous ne tremblons pas à ce que les médias peuvent dire même si on parle en disant qu'aujourd'hui il y a un nuage je vais m'arrêter il y a un nuage effectivement qui a guidé Tchernobyl et qui parcourt effectivement les pays de l'Europe un nuage effectivement toxique comment on appelle ça si c'est un nuage et qui a la contamination là je veux dire la radioactivité effectivement quoi ici et tout cela va se passer et qu'est-ce l'effet vous allez courir effectivement ah Seigneur nous sommes perdus non rien ne pourra arriver aussi longtemps que l'épouse est sur la terre vous avez vu ça ? en tant qu'élite de Dieu aussi longtemps que tu es sur la terre tu sais une chose Seigneur si je suis sur la terre je veux que tu me gardes pour un but aussi longtemps que je suis là tu pourvoiras pour le pain est-ce que vous comprenez ? l'eau tu pourvoiras l'habitation tu pourvoiras le vêtement tu pourras un élu de Dieu ne s'inquiète pas pour le vêtement pour la nourriture et pour Dieu j'ai levé la prêve vous savez il m'a venu une soeur là-bas qui est derrière je pense notre soeur Marie Chantal un jour elle était venu à mon bureau je crois que je parte que Dieu la bénisse et je lui ai prié pour elle et puis il dit oh frère je me souviens quand tu prêchais là j'ai crié amen frère parce que je l'ai vu je lui ai dit que Dieu te bénisse tu sais pourquoi parce qu'il dit quand tu disais que quand tu as quelque chose et que tu donnes effectivement Dieu te bénisse et dit j'ai toujours fait cette expérience quand moi j'ai de l'argent je donne toujours au frère et Dieu me donne toujours et je n'ai aucune facture en retard je te bénisse mon frère et mon soeur Dieu notre Seigneur il prend soin il a dit je vais me terminer par la part de la mort il a dit il a dit mais regardez les oiseaux du ciel regarde les oiseaux que tu peux attraper que tu fais taille c'est mort il dit les oiseaux du ciel il est simple il est moisson mais ton père il a conçoit par contre il faut tenir trois sur le fils mais il s'est charillé il dit mais pourquoi tu t'inquiètes il dit mais il pourra pour te faire de ta nourriture je ne sais pas si demain ce que je vais manger le lendemain parce que je suis un fils cela ne veut pas dire que je vais me mettre au chômage je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas tu es chômage Dieu pourvoira alors tu vas vivre dans la misère ça va suivre ton enfant tu gagneras ton âme donc Dieu veut que tu mettes à embrader la parole parce que j'ai chômage et je veux ce nom de l'assistance mon travail donnez un exemple aussi aux autres on fait que dans la maison du Seigneur il y ait aussi de notre Dieu c'est de l'église amén 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 merci 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 merci